Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du vendredi 6 décembre 2013. On se connecte comme d'habitude avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Jean Amard. Bonjour Jean. Bonjour Clémentine. Alors après un début de semaine en baisse, la Bourse de Paris est en légère hausse ce matin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? C'est vrai, après avoir perdu 200 points sur 4 séances, le marché se reprend un petit peu ce matin. Bon, mais c'est difficile. Il est dans l'attente des chiffres de l'emploi cet après-midi. Chiffres qui restent déterminants pour le calendrier de réduction des achats de la Fed qui va être dans les discussions, qui était dans les discussions et qui sera encore dans les discussions à mon avis dans les mois à venir. Il y a eu ce matin aussi le déficit commercial de la France qui s'est réduit en octobre. du fait de la baisse de la facture énergétique avec le recul du prix du pétrole. Voilà. Alors... Tout ce qu'il y a eu ce matin. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Donc du côté de l'analyse technique maintenant, les supports et résistances que vous allez surveiller aujourd'hui ? Alors bon, malgré le petit rebond ce matin, on reste dans une tendance négative sous 4140. A contrario, au-dessus de 4170, la tendance se reprend et une possible reprise peut s'envisager si vous voulez. Alors du côté des titres maintenant, il y en a deux qui retiennent votre attention. Il s'agit d'Alcatel et de Club Med. C'est vrai. Alcatel ce matin a annoncé son retour dans le CAC 40 dès le lundi 23 décembre. Alors un an après l'avoir quitté, il remplacera STMicro. L'équipementier Télécom également a annoncé le succès de son représentation de capital de 956,7 millions d'euros. C'est un titre quand même qui a, il faut le souligner, gagné 247% cette année. C'est, on peut dire, un manque à gagner pour le CAC 40. Dommage. J'espère qu'il ne va pas faire machine arrière maintenant qu'il est rentré. Donc ça sera à surveiller. Il y a eu aussi Club Med ce matin qui a annoncé une perte de 9 millions d'euros au titre de l'exercice 2012-2013, pénalisé par des coûts de restructuration et intassement de l'activité touristique qui s'est accentuée depuis cet été, en particulier vers des destinations prisées comme l'Egypte et la Tunisie. Donc le groupe s'est fixé comme objectif, c'est dans les années qui viennent, sur les marchés internationaux, de créer le tiers de sa clientèle d'ici 2015. Pardon, je me baille un petit peu, mais c'est parce que c'est difficile. Notamment dans les pays ciblés comme la Chine, la Russie et aussi le Brésil. Donc voilà, c'est une réorientation parce qu'on sent bien que sur certains pays, ils ont un peu de mal. Alors on va terminer maintenant du côté de Wall Street où de nombreuses statistiques sont attendues cet après-midi. Exactement, Wall Street a terminé dans le rouge. Bon, on s'est aperçu que ces derniers temps, les bonnes nouvelles deviennent de mauvaises nouvelles pour les marchés actions. Les dernières publications macroéconomiques bien au-dessus des attentes renforcent les craintes de voir la Fed commencer à réduire, plutôt que prévu son plan d'assouplissement quantitatif. On parle du mois de mars, donc ça sera à surveiller. On aura sur le plan statistique, donc très attendu à 14h30, le taux de chômage attendu à 7,2 contre 7,3. Création d'emplois 180 000 contre 204 000. En même temps, il y aura les revenus des ménages attendus en légère baisse et les dépenses de ménage attendues à changer. Et à 15h55, pour terminer, l'indice de confiance du consommateur de l'université du Michigan qu'on attend en légère hausse. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Merci beaucoup Jean pour toutes ces précisions. On se retrouve lundi pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et bon week-end à lundi. Merci beaucoup.